Musique Musique Alors, broken back, en fait, ça fait allusion à, c'est bien, dos cassé en anglais, tout simplement, et ça fait allusion, en fait, que je me sois vraiment cassé le dos il y a un peu plus de deux ans. Et, en fait, c'est pendant ma période de convalescence que j'ai commencé à écrire des chansons, à les enregistrer, à les interpréter aussi. Et, finalement, c'est un peu un hommage à ce qui s'est passé à ce moment-là, puisque c'est la genèse du projet. Alors, en fait, c'est une légende qui m'a pas mal inspiré, parce que je voulais aborder le thème de la seconde chance. Je voulais pas l'aborder d'une manière classique et plate, et donc je me suis inspiré un peu de cette légende, qui raconte que, par amour, une jeune femme s'est suicidée, parce que son mari, en fait, avait trouvé la mort dans un voyage en mer. Et, donc, c'est la fille du dieu, Éole. Et, justement, elle se noie par amour pour retrouver son enfant-mari. Et, touchée et prit pitié par cet amour, les dieux ont décidé de les ressusciter tous les deux en action. Et donc, c'est la question que se posent, en fait, les deux personnages du refrain. Est-ce que notre amour sera à la hauteur de la légende ? Est-ce qu'eux aussi se retransformeront en résurrection ? My Blood, l'arythmique est la même à la guitare. Par contre, la manière dont elle a été enregistrée est un peu différente. Et c'était volontaire, d'une part, parce que j'avais envie d'amener la prod un petit peu plus loin, et de reprendre, c'était une démo, qui était déjà super, mais j'avais envie de pouvoir aller un peu plus loin artistiquement. C'est une démo qu'on avait fait en un jour, et donc pour le travail fait en un jour, c'était génial, j'étais vraiment super, super content. Mais c'est aussi un plaisir de se dire qu'une fois qu'on a cette démo, d'aller creuser, d'aller encore plus loin, de réenregistrer les choses, d'apporter dans la dimension artistique encore plus de choses à une chanson déjà existante. C'est un travail qui est super intéressant, et voilà, c'était la démarche. J'étais à Lille, et un jour, j'ai reçu un message de Klingham, justement, sur Facebook, qui me dit, salut, donc il se présente, il me met un lien de ce qu'il fait, etc., donc évidemment, je connaissais, parce que c'est le moment où il cartonnait. Et il me dit, ouais, j'aimerais bien qu'on se rencontre, je sais pas où t'es en France, est-ce qu'on pourrait se voir, pour faire un peu de son ensemble. Et il se trouve que moi, j'étais donc sur le campus de l'EDEC, Croix, Croix-Roubaix, à à peu près 150 mètres de chez Cédric, et donc je lui ai dit, ben voilà, je suis juste à côté, je peux passer quand tu veux, à cette semaine, et tout ça, donc on s'est retrouvés comme ça, et c'est comme ça qu'on a eu envie de faire une chanson tous les deux, qui est sortie il y a pas très longtemps, et qui s'appelle Riva. Moi, mon interprétation, c'est que la jeune fille qui est, c'est, en fait, pour moi, cette espèce de clan, c'est une famille qui vit en autarcie, dans tous les endroits qu'on connaît pas forcément, peu importe, et qui découvre en fait qu'il y a un monde extérieur, elle le découvre dès le début avec le van et justement la radio, etc., donc tout le clan se met à paniquer parce que, comme tout clan, dès que l'autarcie est brisée par un monde qui découvre qu'il y a un monde extérieur qui existe, et ben, ça peut mettre en péril toute la communauté. Donc la femme la plus âgée du clan le remarque, et mon interprétation, elle est peut-être un peu tranchée, et elle n'est pas fixée dans le marbre, voilà, c'en est une parmi d'autres, mais c'est que justement, la petite fille finit par trouver la mort dans le bûcher final, et ce qui me permet de dire ça, c'est parce que le dernier plan du clip, c'est le pendentif, on voit le pendentif de la fille qu'on voit dans le clip à un certain moment, qui est dans le brasier. Pour moi, le but d'un clip aussi, c'est de laisser le champ ouvert, et c'est comme un texte pour une musique, c'est de laisser le champ ouvert, enfin, le champ libre aux interprétations possibles, et c'est ce qui est intéressant. C'est le but de la musique, et c'est aussi, à mon avis, le but de la vidéo et d'un clip. En fait, ce logo représente une espèce de chimère qui répond à une seule question. Si la musique de l'EP devait prendre une forme, quelle sera cette forme ? Cette forme, en fait, symbolise physiquement la musique, qui est ce qu'on peut entendre. Voilà, donc cette chimère, en fait, elle a plusieurs teintes de couleurs, elle est dessinée un peu comme un origami, tu vois, qui peut bouger en 3D, etc. Donc il y a une dimension 3D dans la forme qui essaie de rendre compte sur un support physique figé qu'en fait, la forme, elle peut bouger et changer de forme. Donc c'est une chimère qui peut changer de forme et de couleur pour exprimer des passages, des émotions qui peuvent parfois être tristes, parfois joyeuses, qui peuvent rendre des deux en même temps, notamment du paradoxe qu'on peut trouver dans la musique. Par exemple, des couleurs chaudes avec des formes pointues, des couleurs froides avec des formes rondes, etc. C'est très important, ouais. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est le seul contact que moi j'ai avec les gens physiquement, avec le public. Et c'est un passage qui est... C'est presque le meilleur, en fait, du travail. C'est quand tu es sur scène, que tu interprètes tes chansons et que tu vois, en fait, les gens qui sont là et qui les écoutent sans que tu le saches forcément. Donc c'est vraiment un... C'est un point de contact, c'est un moment où vraiment je découvre aussi les gens qui me suivent et qui me soutiennent, qui me permettent aussi de vivre, moi, mon rêve depuis maintenant un an. Donc c'est super. C'est un point de contact. 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 Et il faut tester tout les voir. C'est un point d'avoir regardé cette vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada